Bonjour à tous, présente-toi en quelques mots. Je m'appelle Vincent Tully, ça fait une bonne trentaine d'années que je fais du cinéma. Mes parents faisaient ça et je pense qu'à partir de l'âge de un an et demi, deux ans, j'étais sur les passerelles des studios. J'ai d'abord commencé à l'image avec mes parents et avec mon père surtout. J'étais assistant caméra et on faisait des effets spéciaux dans le cinéma. Et puis un jour j'ai acheté un magnétophone, un nagra, et j'ai commencé à faire des films institutionnels. Puis mon premier long métrage à la prise de son qui fut La haine de Mathieu Kassovitz. Voilà, donc j'ai eu une longue carrière de son et là je suis revenu à l'image depuis quelques années. Et maintenant Cinéastuce pour vous passer un peu tout ce savoir. Quel type de contenu produis-tu ? Cinéastuce, c'est une chaîne YouTube dans le mode éducation avec plusieurs catégories de vidéos. Il y a une première catégorie, c'est la théorie. Après il y a une catégorie qui s'appelle pratique et avec du matériel souvent grand public pour que vous puissiez vous identifier. Après j'ai une série que j'aime beaucoup qui sont des petites rencontres avec des gens du métier du cinéma, des gens que j'ai bien connus pendant des années. Et puis il y a des visites. La dernière catégorie c'est des visites de lieux mythiques. À quel rythme produis-tu ces vidéos ? C'est pas compliqué, on en sort une par semaine. Donc tous les vendredis à 15h, comme ça vous en profitez bien pendant le week-end, un film entre 6 et 10 minutes. Voilà. Depuis combien de temps ? Cinéastuce a ouvert ses portes le 24 décembre 2015, donc il y a 4 mois au moment où je vous parle, là seulement. Combien de gens sont abonnés à ta chaîne YouTube ? Il y a environ 40 000 personnes déjà qui sont abonnées. Est-ce que tu en vis ? Alors là, non, pas du tout. On doit toucher 61 dollars par mois. Voilà, donc on n'en vit pas du tout. Alors de quoi vis-tu ? C'est un pari que j'ai fait avec moi-même et avec ma femme. C'est un investissement quelque part. C'est un truc qui me tenait à cœur depuis très très longtemps. Il me restait 3 sous, donc on vit avec le stock. Et on parie qu'on va bientôt en vivre, parce qu'on croit à notre projet. Et Tipeee va d'ailleurs nous aider à mettre tout ça en forme. Alors j'aurais pu continuer à bosser sur des pubs, des clips, des longs-métrages, ou à produire des films institutionnels. Mais ce ne serait pas possible. Il faut s'investir à 100%. Il faut tourner les vidéos, il faut faire les rendez-vous. Enfin bon, je vous passe les détails, mais c'est un travail de titan. Et donc j'ai préféré arrêter de travailler pour que ce soit bien fait et pour pouvoir m'investir à 100% dans Cine Astuce. Pourquoi te soutenir sur Tipeee ? Ça nous permettrait de continuer et de garder notre liberté de parole et de contenu. Et de ne pas devenir des hommes sandwich à placer des produits de ci, de là. Et puis grâce à Tipeee, on va pouvoir faire des choses encore plus intéressantes. Et surtout, on va pouvoir commencer à les sous-titrer en anglais. Parce que tout autour du globe, ça commence à intéresser pas mal de monde. Et ça d'ailleurs, je ferais peut-être un appel aux internautes pour avoir un coup de main. Ou encore une dernière chose, c'est qu'on veut organiser des meet-up partout en France, dans des grandes villes. Pour que je puisse vous rencontrer et qu'on puisse discuter ensemble. Et que je puisse vous exposer des nouvelles choses que vous ne voyez pas sur la chaîne YouTube. Et un meet-up, ça coûte des sous. Parce qu'on ne va pas m'offrir comme ça une salle dès demain matin à Dijon, à Lens ou à Lille. Donc il va falloir un peu d'argent pour qu'on puisse organiser ces choses-là. Mais je peux vous dire qu'on va faire des meet-up très très rapidement. Qu'est-ce que tu penses de Tipeee ? Tipeee, c'est une super idée. C'est très moderne et c'est vraiment très utile pour faire émerger des artistes ou des idées dans plusieurs domaines. Alors, dis merci aux gens qui te regardent. Drôle de question. C'est vraiment une situation dans laquelle on n'est pas tous les jours. Alors je remercie beaucoup les gens qui sont déjà abonnés et qui croient en notre projet. Je remercie les futurs Tipeeeurs parce que c'est des gens qui vont nous soutenir. Ça donne un peu plus d'énergie encore le matin quand on se lève, surtout quand on a dormi deux heures. Et on espère que c'est vraiment le début d'une très grande aventure. Et une aventure de partage. Alors partageons et transmettons tout ce savoir du cinéma. Salut !